...des intitulés du brevet, ça avait suscité un certain émoi et en particulier chez les principaux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les élèves. J'aimerais vous interroger, puisque vous avez parlé de changement de maquette de formation et de recrutement, vous parlez tout simplement du concours spécial de recrutement des professeurs des écoles. Vous savez, ce concours où on évalue les enseignants à la fois en mathématiques et en français, mais aussi dans la langue régionale, puisque c'est un concours qui est la même chose que le CRPE, mais il a le S de spécial, parce que tout simplement, on évalue également les langues régionales. Donc il ne faudrait pas qu'il soit oublié dans la fameuse maquette qui va venir, parce que la dernière fois qu'il y a eu une réforme, je crois bien qu'il avait fallu qu'un certain nombre de députés et d'associations remontent au créneau, parce que le ministère avait un peu oublié que ça existait. Donc c'est tout simplement pour attirer votre attention. La deuxième chose, c'est évidemment sur la formation, parce qu'il va falloir que dans cette formation de ces futurs enseignants, la didactique et l'enseignement de la langue régionale, par rapport à ce bilinguisme français-langue régionale, soient bien intégrés dans leur formation, de façon à ce que les enseignants continuent eux aussi à travailler sur la langue régionale et à intégrer la langue régionale. Donc ça me paraît important, et même si on pouvait donner tout simplement une information à ceux qui seront leurs collègues et qui seront dans les mêmes écoles, puisque je le rappelle, aujourd'hui, l'enseignement bilingue français-langue régionale est majoritairement dans l'enseignement public. Donc dans des écoles où vous avez à la fois des filières bilingues et des filières monolingues. Et donc ce serait bien que leurs collègues aient aussi un module leur expliquant ce qu'est l'enseignement bilingue de façon à ce qu'ils puissent, puisque vous savez qu'ils fonctionnent quelquefois avec des cloisonnements, etc. Et puis j'aimerais vous parler du CAPES, parce qu'aujourd'hui, le CAPES bivalent ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place, d'une part... Je vous remercie de conclure, M. Moulac. Et je conclue. Je conclue. Et donc on a beaucoup de mal à avoir des remplaçants, d'une part. Et d'autre part, quand on a des enseignants qui sont amenés, par exemple, à faire de la musique, du sport ou des SVT... Merci, M. Moulac. Merci. Eh bien, en fait...